Encore deux semaines pour un fini avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette décision prise au dernier conseil des ministres vise à permettre aux différentes localités encore en retard sur le processus de recensement d'Athènes un lâche taux de couverture. Cette rencontre, initiative du président de la République entre les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Albert Mabritouakeus avec le corps préfectora et les élus locaux des zones concernées, a donc pour objectif de s'imprégner des difficultés en vue de trouver des solutions. Il y a d'abord le problème de la sensibilisation politique, mais il y a également des questions de distanciation technique. Donc nous avons souhaité traiter ces questions-là pour faire avancer le processus et nous avons lancé un appel à tout le monde afin qu'il y ait une implication de tout le monde pour que ces deux dernières semaines qui sont un délai que le gouvernement accorde pour pouvoir boucler l'opération. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement souligne que l'opération de recensement piétine dans le district d'Abidjan et dans certaines localités du pays. À la date du 26 mai 2014, nous sommes à 85% d'exécution du recensement au plan national. De ce chiffre, nous pouvons retenir que l'Abidjan se situe à environ 66-67%. En plus d'Abidjan, où le taux reste encore faible, nous avons quelques régions qui sont concernées. C'est le cas du Sud-Komwe, de la May, de l'Agnébi-Tiassa, de la Nawa, qui sont encore des zones où nous sommes créés du Moronou. Ami Pakou de l'opération Mabri-Touakès précise que selon les informations fournies par l'Institut national des statistiques INS, la Côte d'Ivoire compte près de 24 millions d'habitants. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, qui s'achève officiellement le 14 juin prochain, permettra d'avoir des chiffres fiables.